bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous je vais vous montrer tous mes gels douche et shampoing de chez Yves Rocher voilà j'ai supprimé la dernière vidéo que j'avais fait à ce sujet là mais elle avait plus d'un an donc voilà j'ai essayé de retrouver tous les gels douche Yves Rocher que j'avais j'en ai un que j'ai pas retrouvé enfin bref c'est pas très grave voilà donc j'en ai un qui est vous savez mais c'est un qui n'existe plus c'est un Yves Rocher au coton je ne sais pas où je l'ai mis donc il est dans mes affaires en dessous mon lit tous mes gels douche maintenant c'est en dessous mon lit ces gels douche Yves Rocher ils sont en haut sur l'étagère que vous pouvez apercevoir mais ce gel douche là je l'ai rangé ailleurs et je ne sais pas où il est donc là je viens d'apercevoir que j'ai pris un lait pour le corps je vais vous montrer donc oui j'ai des laits pour le corps aussi mais là je ne vais pas les montrer tous je vais juste montrer celui que j'ai pris sans faire exprès mais je vais vous montrer les gels douche et le shampoing que j'ai voilà donc voilà c'est ce que j'ai le plus j'ai aussi vous savez le démaquillant qui est très connu au bleu et que j'adore j'achète que celui ci c'est le seul qui ne me pique pas les yeux donc voilà c'est vraiment le seul que j'achète parce que sinon les autres ils me piquent les yeux donc voilà j'adore toujours autant les gels douche ça c'est pas nouveau voilà ça voilà j'en achète plus ou si un de j'en ai acheté quelques-uns il n'y a pas longtemps chez action mais j'en achète vraiment beaucoup moi je tâche de faire attention j'en achète vraiment très 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 rarement maintenant et sous la douche j'essaye d'en mettre toujours un plusieurs parce que sinon sinon c'est la catastrophe on s'en sortira jamais de tous ces trucs là donc voilà en marque en ce moment c'est plutôt pas mal d'avoir autant de stocks enfin bref petite parenthèse fermée donc on va commencer tout de suite donc let's go donc le lait là c'est celui ci donc j'ai aussi celui à la noix de coco mais je l'ai pas sorti parce qu'à la base excusez moi à la base je devais juste pas vous montrer ça mais je l'ai pris sans faire avec soin vu qu'ils ont les mêmes packaging avec les gels douche donc voilà il sent vraiment bon le gel douche qui va avec je l'ai déjà utilisé bref ensuite donc le seul shampoing que j'ai c'est celui que je kiffe comme comme tout c'est le yves rocher c'est le démêlage le 3 en 1 désolé pour la moto qui passe de haut c'est le shampoing démêlage douceur et discipline extrait du tilleul 3 ans il est vraiment extra ce shampoing je vous en ai déjà parlé re reparler il est vraiment top 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 moi j'adore ça sent vraiment là c'est tu sens comme ça tu fermes les yeux tu as l'impression d'être en forêt voilà donc c'est vraiment super bien et il est vraiment très très efficace il démêche mêle vraiment bien les cheveux donc il n'y a vraiment pas de souci de ce côté là voilà me revoilà alors j'en étais où moi je vous ai montré le shampoing on va passer maintenant au gel douche voilà alors je prends premier qui vient qu'ils sont tous bon si ils sont pas entamés je les ai juste senti donc voilà donc j'ai celui ci qui date de l'été je ne sais plus qu'elle était c'est le my green summer gel douche corps et cheveux alors j'essaie de retrouver à quoi c'est citrus des notes de menthe voilà voilà moi je l'utiliserai peut-être pas cet été avant ou après ensuite j'ai une huile c'est une huile de douche ça faudrait que je la mette dans la douche pour voir un petit peu parce que là en ce moment il ya que deux gel douche dans la douche donc je vais peut-être en mettre un troisième donc j'ai celui ci donc ça c'est une huile de douche à la noix de coco sensuelle donc ça doit vraiment pas mal du tout ça se douane plus les huiles j'en ai déjà utilisé pour la vie notamment celle à l'huile d'arbonque comment dire que ce gel douche là était vraiment génial n'existe plus maintenant mais les huiles de douche c'est vrai que c'est plus hydratant qu'un gel douche classique aucune même même qu'une crème de douche c'est vraiment beaucoup plus hydratant donc vraiment à tester il y en a j'ai déjà utilisé un donc voilà mais je je les ai soit racheté soit voilà bref ensuite celui que tout le monde connaît le mono de tahiti tout le monde connaît donc il n'y a aucun problème avec ça voilà attendez parce que il n'y a pas beaucoup beaucoup de lumière je vais essayer d'un coup d'un coup voilà on me voit un peu mieux ensuite donc c'est celui-ci donc celui ci c'est le golden 10 c'est celui qui c'était une édition de noël de je sais même plus quelle année cette année c'était premier flocon je l'ai je crois celui de cette année je je l'ai celui de cette année mais j'en ai qu'un sur les deux ans là j'en ai dit les deux deux d'un noël normalement j'ai l'autre aussi celui qui a la pomme rouge mais là je n'ai pas sous la main donc je ne sais pas où les je crois qu'ils ont que j'ai laissé dans le sac mais c'est pas grave j'ai celui aussi la pomme rouge là celui ci c'est celui au thé doré voilà donc je ne sais pas où il est mais c'est pas très grave j'en étais donc ils sont un petit peu éparpillés partout donc je ne sais pas trop où il est donc c'est pas très grave vous voyez lequel que c'est celui à la pomme rouge voilà bref ensuite celui-ci au thé vert voilà pas mal voilà ensuite celui ci c'était une édition de noël encore plus ancienne baie des merveilles voilà il y avait celui je crois aussi si vous entendez du bruit c'est le vrai vin qui descend on entend désolé du coup c'est le baie des merveilles ça c'est une édition noël vraiment ancienne pas si vieux que ça mais avec il y avait l'édition vanille blanche ça je l'ai adoré ce truc là je l'ai dégommé ce gel douche ensuite j'ai celui ci poire et cacao ça fait longtemps que je l'ai suivi parce que ça c'est encore plus vieux que celui que je viens de vous montrer mais c'est pas grave moi je m'en fous bref c'est un gel douche ça s'utilise donc celui ci c'est le livre rocher poire et cacao voilà j'ai essayé de l'utiliser mais j'avoue voilà je suis honnête l'odeur j'ai quand même du mal du chaud le chocolat et la poire déjà à manger c'est pas trop mon truc mais l'odeur elle est vraiment spécial en jeu il ya un truc est spécial quand même et je vais m'en servir il n'y a pas de problème quand même surtout qu'on a offert donc comment c'est rien voilà si vraiment je supporte pas l'odeur je mettrai ça en savon pour les mains avant si l'odeur je ne peux pas la supporter mais je vais l'utiliser voilà ensuite donc c'est celui ci que j'ai moi des derniers sorties de noël donc c'est celui où moi j'ai pris celui qui est au coeur des sapins voilà huile de cèdre et d'orange j'avais l'autre premier flocons je l'ai en miniature aller celui ci moi parce que pareil je trouve que ça sent les sapins et j'aime bien ces odeurs là un peu de forêt de verdure moi ça me gêne pas il ya beaucoup de gens qui l'aiment pas mais bon bref moi je le verrais bien il a l'air quand même sympathique ce produit là donc c'est sûr c'est pas les gel douche d'eau pour côté ce qui est en baume mais ils sont vraiment bien les gel douche et rouges bref ensuite j'ai celui ci en a sans doute que j'ai pas retrouvé en bon j'en ai tellement que ensuite celui ci le nuit vanille donc comme son nom l'a dit que c'est un gel douche à la panique bref donc voilà à la vanille donc ça pareil je crois que c'est une huile de douche donc c'est vraiment génial et ça c'est celui au parfum de quelques notes d'armes ou alors celui ci il est il sent vraiment super bon je l'ai eu en cadeau jamais j'ai racheté un jacouche ce prix là ensuite vous voyez c'est déjà le douche là qui n'existe plus j'ai celui au coton mais je ne sais pas où il est je crois que j'ai celui au magnolia aussi magnolia et coton j'ai quand même regardé dans mes affaires si je le retrouve en compte des bêtises parce que celui au magnolia je les finis en joli a pas longtemps donc en plus je voulais montrer en vidéo il n'ya pas si longtemps mais celui au coton je l'ai toujours mais je ne sais pas ce que j'en ai fait donc voilà bref ensuite on va passer à cela donc j'ai celui ci cela c'est celui au citron et au basilic voilà donc à tester un c'est pas mal dans du citron c'est mixte oui c'est vrai c'est mixte oui donc celui ci donc au pamplemousse je l'ai complètement zappé le pauvre celui au pamplemousse qui sont évidemment pamplemousse voilà qui n'existe plus c'était la gamme jardin du monde mais si j'aime douche si bas il n'existe plus chez vous cher ils ont été remplacés par les autres là les petits gel douche comme ça donc voilà ensuite j'ai celui ci fleurs de coton et mimosa il se rapporte pas tellement aux autres mais c'est pas mal les associations j'aime plutôt pas mal mais on voit à l'intérieur que c'est un petit peu on l'enverra pas du tout que c'est un petit peu on a créé ces gels douches là ils sont bien les gels douches ivre j'ai comme ça parce qu'ils sont vraiment pas gros et pour emmener en voyage en vacances ils sont vraiment pas mal du tout pour ça au niveau du format après bien sûr il y a les gros bidons comme ça ça paraît il faut que je m'en sers parce que ça fait un moment que je l'ai donc voilà donc c'était la gamme clémentine épices donc ça par contre je l'avais je l'aime bien celui là j'ai déjà essayé ce cet odeur là je l'aime plutôt pas mal donc voilà ça va servir désolé pour le bouillie dehors ensuite j'ai celui ci à la framboise à la menthe poire et voilà qui est très connu celui ci magnolia des blancs celui ci est pas mal au niveau de l'odeur à tester sur la peau ensuite celui ci que j'ai en gros format que j'ai acheté en gros format parce que l'odeur j'adore j'adore c'est celui pêche yannis on suit celui ci je les prix en format de 400 millilitres donc celui ci on a de quoi voir venir ensuite celui ci j'ai eu en cadeau c'est le gel l'huile de douche à mam à l'argan et à la rose donc voilà c'est ce qui a remplacé en fait la gamme à l'argan que je vous parlais tout à l'heure et c'est un format classique donc c'est un format de 100 millilitres il ya que les autres ouais 200 ensuite j'ai celui ci fleur de tiare et il en guillemont ça c'est un peu genre du monoyen ça sent vraiment bon comme tout ensuite celui à la mangue à la coriandre qui est vraiment pas mal non plus ensuite celui que j'avais galéré à trouver c'est celui ci il ya l'abricot et au romarin j'ai vraiment envie de savoir ce qui donne donc voilà j'avais galéré à trouver celui là je m'en rappelle et celui ci que je ne sais pas ce que j'en avais fait qu'avait disparu complètement je pense que je l'avais donné à une copie du coup je l'avais racheté il ya pas si longtemps celui ci aux pamplemousse et autant voilà donc écoutez j'espère que ma petite vidéo aura plu je vous fais de gros bisous à tous et bon courage en ce moment voilà voilà allez ciao bye bye bye